Dans ce cinquième volet, Scrat l'écureuil, qui court toujours après son gland, va provoquer une catastrophe cosmique. Avec des conséquences terribles pour Mani, Sid, Diego et leur famille. Créé en 2002 par le studio New York et Blue Sky, c'est la première fois que le scénario explore les gaffes de Scrat comme point de départ. « C'est les images qui ont évolué, c'est les histoires, c'est les effets spéciaux, parce qu'entre le premier qui date d'il y a peut-être 14-15 ans et maintenant, c'est fou, il y a une évolution incroyable. » Scrat est l'un des personnages préférés des enfants. Les gaffes interstellaires de l'écureuil sont très cartoonesques, alors que le reste du film explore à nouveau des thèmes comme l'exil, l'extinction des espèces, les relations parents-enfants et même l'amour. « Tu es la truleuse de mes yeux ! » « Disons qu'on a commencé, c'était des ados, maintenant c'est des adultes qui marient leurs enfants. » « Ah, je n'arrête pas d'imaginer notre enfant. Il serait le plus beau du monde. » « Une homme qui pleure, une jeune femme à m'endanger ! » « C'est une fierté de faire partie de la saga de dessins animés qui a eu le plus de suites. Ça prouve que les gens continuent à avoir envie de le voir, que les personnages sont solides. » La saga a rapporté 800 millions de dollars à travers le monde. En France, le précédent épisode avait attiré 7 millions de spectateurs. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !